La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio à l'instant. Catherine Blanc qui est notre sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine ! Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy ! Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Christophe. Christophe, il a 36 ans, je vous la lis. Le week-end dernier, je suis partie avec ma copine à la campagne. Nous avons expérimenté le sexe dans la voiture mais je n'ai pas du tout apprécié alors que c'est un fantasme que j'avais depuis pas mal de temps. Comment l'expliquer ? Catherine, pourquoi d'ailleurs déjà certains fantasmes sur la voiture ? Je ne sais pas. C'est une idée de pouvoir faire ça n'importe où, pouvoir faire ça dans un lieu qui est un lieu à l'extérieur, même dans la protection de la voiture pour ne pas le faire dehors, éventuellement dans la nature. À tort peut-être d'ailleurs, mais effectivement ce qui est amusant c'est l'idée de le faire en dehors de chez soi. C'est une sorte de liberté parce que la sexualité, elle cherche la liberté absolue, c'est de la liberté de faire l'amour. Et évidemment que nous sommes contraints par nos voisins, nous sommes contraints par les enfants, nous sommes contraints par les parents éventuellement ou les amis, etc. Donc là tout d'un coup c'est les tout possibles. Donc il y a la voiture, il y a dans l'eau, il y a dans un ascenseur, il y a dans les champs, c'est assez classique. Ailleurs que dans un lit ? Ailleurs que dans un lit et que dans sa maison. C'est vraiment de l'extérieur, c'est sous les étoiles, ou sous le ciel en tout cas. Jimmy ? D'accord mais c'est vraiment pas pratique, je ne sais pas s'ils ont fait ça dans un... Je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Parce qu'avant d'avoir un Renault Kangoo familial, il n'est pas très sexy, si on fait ça dans la petite Twingo, qui certes est courageuse. Parce qu'il y a un siège auto dedans ! Je pense que voilà, c'est compliqué non ? C'est compliqué parce que les sièges ne se baissent pas comme il faudrait, il y a évidemment un volant, on se cogne à droite, on se cogne à gauche, il y a les fesses qui ressortent au-dessus des vitres, il y a les vitesses, la boîte. En fait c'est drôle, mais ça n'est pas... Hyper confortable, il faut le dire. Il n'est pas confortable, donc ça peut être drôle, donc sexy à l'idée parce que c'est drôle, mais pas dans les faits, en termes techniques et en termes de jouissance particulièrement confortables. Il n'y a que dans le Titanic où c'est sympa quand Rose et Jack font ça... Ah vous avez vu le Titanic, je savais que vous étiez insensible. Qui n'a pas vu le Titanic, franchement c'est surtout ça. C'est que dans les films où c'est intéressant. J'ai en douté qu'il avait un peu de romantisme en lui. Il est le roi du monde. Le faire dans une voiture, ça a quand même aussi un petit côté un peu exibo, au-delà du côté, je suis content d'aller le faire ailleurs que dans mon lit, le faire dehors, où on veut. Quand on est dans une voiture, même quand on est garé sur un parking dans le noir où il n'y a personne, on a un risque d'être vu. Il y a ça aussi qui est dans le fantasme joue. Ceci étant, il parle de nature, il est parti à la campagne. Mais on n'est pas en plein milieu, en pleine nuit. Sur le parking du supermarché. Du supermarché ou dans certains endroits connus de certaines grandes villes, où il y a effectivement des gens qui s'adonnent à de la sexualité pour être vus justement. Mais il y a cette idée-là, de toute façon. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que le fait de le faire dans la voiture, il y a cette possibilité. Même si, évidemment, dans la nature, il y a moins de chances que si c'était dans une ville. Mais cette possibilité, c'est cette possibilité qui certainement rend les choses un peu excitantes. D'un point de vue, encore une fois, fantasmatique. Puisque techniquement, ce n'était pas tout à fait fait. Je vous vois trépigner, Jimmy. Vous avez une question très importante à poser. Non, mais je sais que vous, Mélanie, vous avez une très grande voiture. On ne vous interrogera pas plus là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des vêtements peut-être plus faciles à enlever, éviter d'avoir un gros pull, un grand pantalon ? Il aime les côtés pratiques. Il a dit qu'il y aillez, autant pas l'assemblant. Il vaut mieux ne pas être très habillé pour que ce soit très facile à se déshabiller. Vous n'y en êtes qu'au sport d'hiver. Voilà, bien sûr. Mais les hommes ont quand même un pantalon, des chaussettes, des chaussures. Vous imaginez le truc. En plus, non seulement il y avait tout l'attirail de la voiture, mais il y a le pantalon coincé, en bas des mollets, avec les chaussettes, les chaussures, etc. Ça devient très folklorique. Ça devient très drôle, mais très infaisable. C'est décevant quand même d'être déçu par un fantasme. Parce que ce qu'il nous dit, je reviens au point de départ de la question, il dit que c'était un fantasme et finalement c'était nul. Donc en fait, finalement, parfois, c'est naze de réaliser un fantasme. En fait, parfois c'est naze, mais c'est naze si on ne le prend pas sur le ton d'humour. Ce qui pose problème là, c'est qu'il le prend trop sérieusement. C'est-à-dire que c'était son fantasme, il l'a vécu. Il l'a raté. Il l'a raté parce que, évidemment, vous savez, dans les fantasmes, on a toute la souplesse du monde. On va passer par là, les gens vont passer par là, etc. Et on oublie que... Dans la vraie vie, on est un peu plus rigide. On est un peu plus rigide. L'habitacle d'une voiture, même si c'est un kangoo, eh bien, ça n'est pas nécessairement très confortable. Ça n'offre pas... Dans le monospace de Jimmy, je crois qu'il y a de la place. Voilà. Condition d'aménager, d'avoir enlevé tous les sièges auto des enfants. Et d'avoir aménagé ça en dortoir derrière, bien sûr. Mais fondamentalement, on prend pas mal les choses et ça n'est pas grave de l'avoir loupé parce que c'était drôle. Et ça, du coup, redonne beaucoup d'érotisme au lit conjugal. Et donc, au lit habituel ou à la position habituelle. Donc, finalement, c'est pas mal d'essayer des choses un peu tordues pour se dire que, finalement, le quotidien est assez délicieux, finalement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. À demain également, Jimmy. Merci beaucoup.